Fait que comme ça, c'est toi, Jamil, hein? Hé, on a entendu parler de toi plein de fois, là, le king de la plaza Saint-Hubert. Oh, oh! Mais ici, t'es sur le plateau, fait que fais pas ton smart. Ok, mais là, il paraît que tu parles trois langues. C'est quoi, là? L'anglais, le français, puis... le terroriste? C'est vrai que des fois, quand je parle, c'est explosif, mais... Et c'est où? Je suis là, mon gars. Ah, OK. Ça blague tout. Fait que quand même, tu dis, on pourrait pas vraiment dire qu'est-ce que t'es un chanteur québécois? T'es là en quelle année, toi, déjà? 80? Ça fait juste un an de plus que toi que je suis au Québec. Oh! Non, mais, hé, je vous propose un petit challenge, un petit jeu, un petit peu. Quiz de chanson québécoise, hein? Je vous fais une tour, vous me dites l'interprète, le titre de la chanson, puis l'année. Si il y en a un des trois qui le trouvent, je paye de la tête. Oh! Tiens, je veux pas être prête avec toi, mon Jamil, mais avec moi, tu vas faire ça. OK, t'es sûr, là? T'es sérieux? Parce que moi, c'est clair que je gagne, je suis toujours prête pour la bien gratis. Y'en a des grosses, y'en a des plates, y'en a des fêtes, y'en a des sages. Les fesses, les deux, les fesses. Y'en a des hautes, des tricards, y'en a pour s'ensoir, d'autres s'amuser. Les fesses, les fesses, les fesses, y'en a des basses, des déprimés, y'en a des hautes. D'après vous, lequel des trois devraient pas? Les fesses, texte le corps, 1975. Les fesses, y vont les chants, 1972. Les fesses, plume la traverse, 1974. Les fesses, les fesses, les fesses! Écrivez votre réponse dans les commentaires et une tube des aviateurs sera tirée parmi les gens et a obtenu la bonne réponse. ... ...